Mention à Madame Agier pour le groupe Europe Ecologie. Merci. Après les différents échanges que nous venons d'avoir sur les parcs naturels nationaux de la Vanoise et des Écrins, nous voilà transportés beaucoup plus au sud de notre région, à cheval entre région Rhône-Alpes et région PACA. Plus question de neige et d'altitude, ni de lit froid, nous voilà dans les parfums chaleureux de la lavande et du tilleul, le calme et le paysage serein, surpris par la diversité de la faune et de la flore, des paysages tantôt montagnards, tantôt méditerranéens, et là où les vautours retrouvent toute leur noblesse. Après une dizaine d'années de travail, la charte du futur parc des Baronis arrive dans sa phase finale, distinguée pour son exemplarité au niveau de l'État et du Conseil national de la protection de la nature. Il y a 15 jours, comme vous l'avez souligné, la région PACA a voté un avis positif sur le projet de cette charte. En effet, bien détaillé, c'est une belle charte, même si nous, écologistes, aurions aimé encore davantage d'avancées, notamment en matière de limitation des loisirs motorisés et de culture OGM. Mais le cadre réglementaire est là, il compte encore un temps de retard en matière de principes de précaution et de développement durable. Mais oublions ces bémols. Ce projet de territoire est d'une rare qualité, originale et riche. La charte le traduit bien. Le groupe écologique, les Verts, considère d'ailleurs ces parcs régionaux comme des outils majeurs pour un aménagement du territoire équilibré et pérenne, un outil partagé de revitalisation, tant au niveau économique que du lien social, et bien plus encore. Dans cet esprit, les membres du comité syndical, du syndicat mixte des baronies provençales, comme le bureau exécutif, ont pour mission, certains avec passion, de préserver et mettre en valeur ce territoire. Ainsi donc, au bureau du syndicat mixte, quelle que soit l'étiquette politique, tous vont dans cette même direction. Cependant, il y a des oppositions sur le territoire. Et juste avant cette AP, vous avez donc sans doute reçu des courriers contradictoires, chacun des conseillers régionaux. Oui au parc, non au parc. Des avalanches de chiffres sont utilisées pour servir les causes des deux camps. 78% des habitants favorables, pour les pours, 33% des communes refusant d'adhérer pour les contres. Bref, des cartes illustrent chacun de ces points de vue. Mais quelle que soit la carte considérée, et je vous propose de prendre celle du syndicat, quelles que soient les cartes considérées, et bien nous ne pouvons nier l'actuel mitage du parc, effectivement, de ce parc côté Drôme. A l'inverse, côté Haute-Alpes, les communes ont fait part de beaucoup plus de volonté. Les Haute-Alpes, c'est effectivement toute la partie est de la carte, où on ne voit pratiquement que du vert foncé. Nous regrettons le vote négatif de certains conseils municipaux, car il va à l'encontre d'une dynamique partagée et porteuse d'avenir sur le territoire. C'est prendre un risque pour cet espace au patrimoine rare et spécifique, mais fragile. Cet espace a vraiment besoin d'un nouveau souffle, à la fois en termes d'ingénierie, de prospective, mais aussi en termes de coopération autour d'un projet fédérateur et ambitieux, ouvert aux expérimentations et à la transition vers une société plus solidaire et responsable. Les causes de ce refus semblent par ailleurs surtout plus politiciennes que de fond. La mosaïque obtenue pourrait se superposer en effet aux résultats d'autres élections. Les citoyens de ce territoire assistent ainsi depuis plusieurs années à un combat entre deux personnalités de bords politiques opposés. L'un, PS, est président du syndicat. L'autre, UMP, est député. Et malheureusement, l'enjeu lié au classement en PNR est au centre de leur jeu politique. Pauvre projet pris en étau. Il y a les pour, il y a les contre. Certains arguments sont légitimes, d'autres moins avouables. Certains aussi montrent des contradictions fortes. Ainsi, le député opposant refuse farouchement le parc des Baronies et cependant, en tant que maire, il a souhaité et obtenu que sa ville devienne ville-porte à l'occasion du renouvellement de la charte du PNR du Vercors. Pense-t-il sérieusement que ce qui est bien pour le PNR Vercors et la ville de Cré serait mauvais pour les Baronies provençales ? Parmi les craintes exprimées, il y a celles de mettre cet espace sous cloche. A cela, rappelons qu'un PNR n'est pas un parc national. Ses missions réglementaires, comme la gouvernance, laissent majoritairement la main aux acteurs et élus du territoire et font que le PNR traduit d'abord un projet partagé, une dynamique commune et volontaire d'amélioration. Dans l'attente de la création officielle du parc, le syndicat mixte poursuit ses missions au service du territoire, agriculture avec ses six AOC et pastoralisme, bien sûr, mais aussi énergie renouvelable, développement de l'économie locale comme le tourisme ou les filières du tilleul et de la paille de la vente et qui mobilisent tout le territoire. Mission appréciée par tous et notamment, étrangement, par des communes membres du syndicat mixte qui ont voté contre la création du parc. Le parc du Vercors a connu lui aussi des difficultés de périmètre à sa création. Il a grossi et au fil de ces 40 années, les communes adhérentes ont convaincu d'autres communes. Certaines sont sorties du parc pour y revenir plus tard. On peut donc espérer qu'il en sera de même pour les baronies provençales quand les querelles de clochers laisseront la place à l'intérêt commun. Actons aujourd'hui notre soutien à ce projet par un vote positif unanime, affirmant que la création du parc est une première marche vers des politiques publiques locales au bénéfice de tous. C'est une occasion d'avancer concrète sur le plan du développement durable, en particulier environnemental, afin que ce territoire anticipe les défis que seront le changement climatique et la raréfaction des ressources fossiles. Le groupe ELV votera donc cette délibération en insistant sur la nécessité d'un dialogue serein sur ce territoire. Merci Madame Agillé.